Bonjour et ravi de vous retrouver sur la fréquence InduoRoliste. Pour être à l'affût des dernières nouvelles et être prévenu de nos sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux ou sur notre site internet induoRolisteToutAttaché.net Nous retrouvons Arthur, dit le faux soyeur, dans la Cité Franche. Après avoir fait la fête dans le quartier éolien et avoir discuté de théories magiques toute la nuit, notre apprenti magicien non éveillé à la magie se retrouve convoqué à l'académie. Serais-tu à ces résultats de partiels plutôt médiocres ? Pour le savoir, allons le retrouver. Étant donné que j'ai le rattrapage le lendemain, je ne vais pas non plus me coucher à minuit, parce que mine de rien... Parfait. Donc quelque chose... C'est bien de passer du temps, ça me fait plaisir de voir Cave, mais on ne fait pas le partier tout. De toute façon, le faux soyeur ne fait jamais le partier en général, mais 9h30, il est déjà au lit. Ok, donc juste avant de partir, tu fais un jet de perception dans ce cas-là ? Alors je fais 6 plus 3, donc ça fait 9. Ok. Donc en fait, malheureusement, tu n'as pas eu le temps de... Tu n'as pas remarqué quelque chose de particulier, mais quand tu étais en train de partir, donc tu avais dit au revoir, tu allais sortir, à ce moment-là, il y a une petite fille qui courait en rigolant à internet, sauf que tout le monde était... En fait, c'est peut-être pour ça que tu ne t'as pas fait gaffe, tu as sorti facilement, tu allais sortir facilement à internet. Pour une fois, il y avait beaucoup de monde, tout d'un coup, il n'y avait pas beaucoup de monde en fait. tu vois cette petite fille qui passe à ta proximité de toi et en fait tout le monde est en train d'essayer de l'éviter en fait tu devais être concentré et personne et les gens autour maintenant que c'est passé tu vas me faire un jet de sagesse ok et tu vois que les gens en fait c'est comme si tu sentais d'un coup quelque chose autour t'es pas éveillé mais t'as quand même une affinité avec la magie et t'as l'impression qu'il y a une sorte de perturbation autour de toi et tu vois qu'effectivement en tout cas ça te fait regarder les gens autour et tu vois que la petite fille elle court en rigolant envers les gens et les gens ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper d'elle et elle traverse et pourtant quand elle s'approche de moi je sens quelque chose une perturbation pas dans la force excuse-moi une perturbation dans le champ magique dans le champ magique alors ce que je vais faire c'est qu'au contraire je vais l'attraper dans mes bras et je vais voir quel effet ça fait sur moi en lui disant hola petite fille on court pas comme ça dans les trucs en faisant semblant bien évidemment mais le but c'est l'expérience scientifique pour savoir quel est l'effet sur moi si j'attrape cette fille ok dans ce cas là tu fais un jet de sagesse avec des avantages ok d'accord difficulté 15 un jet de sauvegarde sagesse oui alors un jet de sauvegarde sagesse à plus 5 avec des avantages et ça ne suffit pas puisque je fais 8 et 11 donc 8 plus 5 13 très bien donc tu vois qu'elle rigole parfait elle te dit rien de particulier elle parle après comme une gamine qui rigole tu m'as attrapé c'est toi le chat ou un truc comme ça je ne sais pas si tu la laisses partir ou pas mais qu'est-ce que je ressens à ce moment là tu sens dans les champs magiques que ça a été perturbé c'est passé entre guillemets entre guillemets tu as pris en fait je vais te dire ce qui se passe après mais toi physiquement le faux soyeur il a senti qu'il y avait une perturbation entre guillemets dans les champs autour donc peut-être comme il sent quand même un peu la magie ou les auras il y a un truc qui perturbait de l'avoir attrapé tu as senti qu'il y a eu une résistance ouais c'était plus proche de la résistance et comme tu as un peu fait volontairement le geste en fait c'est un peu comme si tu avais baissé tes barrières tu as senti quelque chose qui est passé en toi et donc après elle rigole et à ce moment là juste avant qu'elle s'échappe de mes bras parce que j'imagine que c'est une petite fille donc elle va se débattre un peu et puis elle va s'échapper de mes bras elle rigole et tout après t'es le chat laisse moi partir et tout j'ai encore à rigoler à ce moment là je fais un clin d'oeil et j'utilise mon anneau d'identification sur elle très bien ouais bah dis moi donc en fait t'as une malédiction pendant 24 heures ok tu vas faire tout tes chers avec des avantages pendant 24 heures d'accord d'accord mais c'est quoi elle a l'air d'être c'est une malédiction ouais donc elle est maudite tout le temps ouais tout le temps mais elle se casse mais elle se casse pas la gueule elle tu sais si elle elle était affectée par ça alors là je la regarde je lui fais un clin d'oeil et je fais ah bah c'est toi tiens je t'ai trouvé un nouveau nom porte-poisse oui c'est ce que tout le monde me dit ah bon ah bah tu sais c'est bizarre allez oui j'aime bien parce que les gens comme ça ils courent après moi ils essaient de m'éviter c'est trop rigolo je suis le chat et tout ça ah oui toi t'es le chat que personne va attraper allez bonne nuit porte-poisse ah attends et porte-poisse oh oui ok et tu c'est qui tes parents ils te donnent leur nom ok t'habites dans quel coin dans le secteur là de les éoliennes quoi ok t'aimes les ballons ah oui on se reverra allez va jouer et tu vois elle part tu vois le monsieur là avec les je lui montre ta naëlle il veut un gros bisou et je me barre ouais donc elle part donc tu sais tu restes voir ou pas pas du tout les gens à chaque fois essayent de l'éviter donc tu vois qu'elle est clairement connue quoi très bien dans le secteur donc tu te noteras donc t'es parti te coucher ok nickel donc j'ai des avantages pendant 24h il faut que je ne fasse rien pendant 24h c'est ça ça tombe bien c'est tes rattrapages le lendemain donc tu vas être au rattrapage demain t'es convoqué par la mais je t'ai pas le rattrapage est-ce que c'est le le vrai l'examen supplémentaire ou est-ce que c'est une convocation pour me faire comprendre qu'il faut que c'est l'examen ou c'est pas l'examen demain non il y a deux choses il y a un t'es au rattrapage parce que t'as pas eu des bonnes notes donc tu dois repasser des matières ouais mais j'ai fait quelque chose de plus intéressant c'est ça voilà non mais en tout cas ça et t'as reçu une convocation ah non donc c'est pas pour le rattrapage que j'ai rendez-vous le lendemain c'est parce que j'ai été convoqué et j'ai été convoqué par qui ? t'as été convoqué par l'administration la vie scolaire parce que justement tes notes on est pas bon de te rattrapage et c'est pas ah d'accord donc ils veulent discuter avec toi quoi d'accord donc j'ai le conseiller le conseiller d'orientation qui veut me parler ok voilà quoi on va dire ça le conseiller d'orientation de l'académie qui veut te parler de l'académie donc donc le lendemain ouais donc t'as un rendez-vous le matin ouais t'y vas comment ? est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou autre ? euh non pas du tout je me mets bien propre quand même c'est un truc officiel donc non non je je suis toujours égal à moi-même ok et je ne fais rien de particulier ok donc donc là t'es dans le quartier d'académie donc t'as le droit d'être tout seul d'ailleurs c'est vrai que t'es rentré tout seul le soir mais n'oublie pas que j'habite dans dans l'école de magie tu sais j'ai ma chambre d'Harry Potter sous l'escalier mais par contre le quartier éolien c'est un quartier qui est en dehors de l'académie donc il est soumis à la règle d'être tout fou avec son binôme euh mais c'est pas grave c'est pas grave je rentre tout seul pareil donc là tu déambules dans le quartier donc de l'académie pour aller j'imagine que Tanel et moi on a un code on essaye de quand on n'est pas ensemble on essaye d'être discretos donc je suis quand même très discret j'ai passé la majorité de ma vie dans la rue donc être discret ça me connait ok pas de problème tu veux faire un jet de discrétion si tu veux avec des avantages ah oui et bien avec des avantages t'es 10 je fais 9 plus 4 13 donc tu penses en tout cas que le soir t'es rentré que personne n'a dû vraiment d'utiliser que t'étais pas avec ton binôme donc là t'es dans le quartier d'académie donc là y'a aucun problème tu peux être tout seul et te balader donc tu vas au rendez-vous de la vie scolaire comme t'es dans le quartier d'académie c'est là aussi où il y a les messages magiques qui peuvent se passer donc tu reçois aussi un message du professeur Snap qui te demande de venir en urgence le retrouver parce que il a besoin de partager avec toi quelque chose quoi le magistère le magistère Snap le magistère Snap Severus ouais ok donc je vais quand même je réponds au magistère que je viendrai le retrouver dès que j'aurai mon rendez-vous avec le conseiller d'orientation ou après que j'ai mon rendez-vous avec le conseiller d'orientation super donc t'arrives au conseiller donc t'as déjà eu l'occasion d'aller dans ce voir cette personne là ou ce groupe de personnes là notamment par rapport à tes différentes discussions comme le fait que t'avais laissé ton argent enfin t'as fait des gros dons le fait que t'avais qu'à un âge avancé t'es pas arrivé directement comme t'avais un cursus un peu atypique des choses comme ça donc t'as déjà échangé avec eux tu connais un peu ces personnes là quoi donc effectivement ils te convoquent de façon un peu formelle ils sont aussi bien habillés et le conseiller donc principal te pose une question alors donc eux ils t'appellent pas le faux soyeur on est d'accord je sais pas quel est ton nom de famille je n'ai pas de nom de famille ou Arthur je n'ai pas de nom de famille donc Arthur ce dernier trimestre vous avez fait preuve de expliquez nous ce qui s'est passé parce que vous avez quand même on va dire un peu effondré dans les notes et on aime savoir ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire vous allez avoir le rattrapage donc rien n'est perdu ne vous inquiétez pas donc tu vois ils sont bienveillants mais ils essayent de poser des questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé alors avant que je réponde est-ce qu'on a un deal avec le magistère Severus qu'il ne faut pas en parler de ce qu'on fait ou ouais je m'imagine que c'est assez secret oui donc je vais commencer par dire il t'a fait ce que vous avez évoqué c'est-à-dire que donc là c'est le trimestre c'était entre guillemets c'était le dernier trimestre entre guillemets 100% cours et après tous les étudiants vont partir en stage à 100% et toi t'as commencé ton stage plus tôt puisque c'est l'accord que vous avez trouvé à ce temps pour que vous puissiez travailler donc t'es déjà impliqué officiellement pour le conseiller et les membres de l'académie t'es déjà en stage donc en fait tu faisais stage plus cours ok donc je vais commencer par dire magistère en les regardant tous déjà si vous me permettez je vais reculer un peu parce que je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui je pense que je suis malade et je ne voudrais pas vous infecter donc je me mets un peu plus loin c'est une distance un peu bizarre un peu gênante parce que je suis trop loin et quand je parle en fait ma voix elle ne porte pas assez mais mais je me mets là donc c'est un peu gênant de la façon donc je suis obligé de forcer un peu la voix pour qu'il m'entende mais bien évidemment votre santé est plus importante que le reste merci de votre grande considération oui effectivement il faut savoir que mon stage me prend beaucoup de temps et j'ai effectivement pour pour être capable d'exceller dans les résultats qui sont attendus j'ai peut-être négligé la partie théorique ou un peu trop à mon insu sans le faire exprès d'où l'état de mes notes mais j'ai bien l'intention à partir de demain entre guillemets que je ne dis pas mais style je rajoute tu sais dans ma barbe j'ai pas de barbe mais dès que la malédiction sera levée à partir de demain je vais m'atteler à récupérer mes notes pour sûr et est-ce que ce stage vous pose des soucis particuliers ? pas du tout je l'adore avec le professeur Severus c'est incompatible ? non pas du tout magistère et magistère le magistère Severus est un très très bon enseignant et grâce à lui je fais des progrès extraordinaires dans ma connaissance de la magie c'est juste que je pense que je me suis investi un peu trop même plus que ce que le magistère Severus attendait de moi et du coup entre mon travail le stage et mes cours je crois qu'il y a une partie qui est un peu glissée mais je veux vous assurer que ça ne se reproduira pas dès demain d'accord nous en prenons note mais quelles actions allez-vous prendre pour assurer ça parce que je crois aussi que vous aviez évoqué que par rapport à vos finances et vos travails tout ça est-ce que vous êtes sûr que vous aurez le moyen de vous relever ou quelles actions allez-vous prendre déjà je vais en parler avec le magistère Severus pour voir comment on peut accommoder un peu plus les horaires et je suis disant que il y a une sorte de vous savez j'officie dans le 4-6 Cyrilane et en ce moment c'est difficile de travailler là-bas j'imagine que vous êtes très au courant de la situation dans ce quartier-là avec les réfugiés donc j'aurai moins d'efforts à fournir pour mon travail que je vais pouvoir rediriger vers mes études dès demain je vois donc effectivement on n'en a pas parlé en introduction mais tu as raison de le rappeler que dans le quartier donc Cyrilane des terrasses en fait la situation dans le trimestre elle ne s'est pas du tout du tout améliorée ça reste de plus en plus fermé les contrôles sont accrus en fait on peut dire que le quartier il est en quarantaine et donc ça entraîne de nombreux nombreux problèmes donc oui est-ce que tu essaies de les persuader ou ce que tu évoques c'est juste la discussion classique ou pas ? ben je veux les persuader uniquement s'ils ont besoin d'être persuadés et je pense que je vais le faire je pense que c'est ce que je vais faire d'une certaine façon ouais de toute façon j'ai bien l'impression que les problèmes dans le quartier Cyrilane m'empêchent d'officier et de toute façon je ne peux pas me permettre de rater mes examens à aucun moyen si je rate mes examens déjà que même si je les réussis j'ai des fortes chances de devoir quitter l'académie je veux dire quitter l'école de magie donc si je les rate c'est encore pire donc donc je vais tout faire pour dès demain bien évidemment aujourd'hui j'ai un peu l'esprit embrumé mais dès demain je vais faire en sorte que de de rattraper le le temps perdu ok donc s'ils ont besoin d'être convaincus ben si tu veux je te fais un jet mais je suis à peu près moi je suis convaincu de ce que je vais faire ben je pense que c'est bien de leur faire un petit jet de persuasion pour être sûr qu'ils soient bien persuadés que tu vas le faire et qu'ils puissent t'accorder des aides nécessaires ou des alternatives nécessaires ouais ouais il faut juste que je suis un peu malade ben t'as déjà le désavantage qui est prévu donc c'est rajouté donc la difficulté c'est on va dire c'est moyenne donc c'est 15 ben je fais 1 surtout j'ai pas besoin de regarder l'autre avec des avantages ah oui bon ok bon ben tu sais pas tu te sens que t'as pas mais j'ai l'air malade j'ai l'air j'ai l'air pas bien mes propos sont pas aussi cohérents que d'habitude même me tenir debout je trouve que bon tu vois qu'ils prennent des notes bon bonne journée puis soignez-vous vous allez faire vraiment par exemple vous devrez passer peut-être si vous voulez à l'infirmerie pour faire contrôler être trop sûr que vous n'êtes pas en train de faire un surménage ou autre ah oui c'est une très bonne idée merci magistère j'y vais de ce pas parfait donc je vais à l'infirmière je te laisse partir ouais je vais à l'infirmière et donc j'arrive à l'infirmière et j'imagine que dans une école de magie l'infirmière elle est magicienne oui et je dis je me sens pas bien aujourd'hui j'ai rencontré une jeune fille très intéressante porte-poisse on l'appelle est-ce que vous en avez entendu parler ? non pas du tout alors il s'avère que cette jeune fille qui doit pas avoir plus de 12 ans j'imagine a une particularité quand elle vous touche ou quand vous approchez trop d'elle elle vous maudit et vous me voyez comme ça je suis maudit et est-ce que vous pourriez me démaudire ? vous êtes maudit ? oui bon tu vois que l'infirmière elle est un peu dubitative on va dire donc l'infirmière te regarde donc vu que tu as parlé de magie en fait de malédiction elle fait détection de la magie donc tu vois qu'elle se concentre elle fait les gestes qui vont bien avec les bons objets et tout ça ah oui effectivement c'est bien vous inquiétez pas ça fait partie de mon travail elle va fouiller dans 2-3 2-3 tiroirs objets elle te prend différents effets elle commence à te passer la main autour de la tête chercher tu sens là encore tu sens les champs magiques autour de toi tout ça elle commence à réciter et à incanter plus avec les produits qu'elle a et à la différence d'hier d'hier soir tu sens que ton champ magique revient normal et donc tu n'as plus la médiction en termes de jeu ah je me sens beaucoup mieux et par rapport à ce que t'as évoqué le fait que t'as joué le malade c'était de la simulation parce que tu penses qu'il est un peu affaibli fatigué je pense que quand t'as des avantages sur tout TG t'as des avantages sur tout TG incluant ton ta dextérité incluant tes trucs donc tu dois y avoir un effet physique à ça t'es plus maladroit tu réfléchis moins bien du coup t'as un effet psychomatique ouais donc là je vais beaucoup mieux voilà tu vas beaucoup mieux donc là effectivement tu te sens plus mieux mais donc t'as pas les effets que tu pouvais avoir si t'avais d'autres maladies ou quoi je sais rien que sais-je donc effectivement tu te sens bien en fait entre guillemets ah merci infiniment madame merci 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 de rien de rien c'est mon travail bon mais maintenant si tout est bon pour vous je vais prendre votre décision suivante qui risque de venir donc je sors est-ce que je peux retourner vers le conseil ou vers est-ce qu'il y a parmi les gens qui tenaient le conseil de classe ou le conseil est-ce qu'il y en a un qui est le doyen ou la personne la plus non il n'y avait pas le doyen mais par contre c'est un bâtiment enfin c'est le conseil enfin c'est un administratif avec le conseil d'orientation et tout ça il bouge pas donc il est là toute la journée donc est-ce que je vais le voir s'il est disponible enfin j'ai de chance pour savoir est-ce qu'il a déjà notre rendez-vous ou pas c'est bon il a encore il n'a pas repris le rendez-vous donc je tape à la porte ouais ouais il y a une sorte d'accueil c'est toujours très administratif donc la personne à l'accueil du bâtiment qui t'a dit qu'il n'était pas encore au rendez-vous donc tu pouvais le voir parce que tu étais venu juste avant et puis tu peux taper la porte effectivement tu as le même bureau avec l'autre personne il y a toujours deux personnes qui sont là pour travailler ensemble donc je rentre et j'ai magistère je me sens beaucoup mieux merci pour vos conseils l'infirmière m'a réparé et donc avec un air beaucoup plus compétent et confiant je dis vous inquiétez pas je vais rattraper mes notes j'ai un bon plan ça va bien aller ok ok j'en ai pris une note tout à l'heure ça serait très bien oui oui je peux refaire mon test de persuasion maintenant sans dédavantage allez je suis magnanime pour ce soir il est difficile de 15 toujours bah 12 bah 12 c'est mieux que ouais tu vois que peut-être qu'il a vu que c'était un peu mieux il est un peu plus convaincu très bien je prends note et je compte dessus tout à fait ouh elles sont très jolies vos lunettes ouh on voit quelqu'un de grande qualité c'est bien c'est bien je vais vous laisser d'autres étudiants oui 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 bonne journée merci un compliment ça coûte rien de tenter ouais donc du coup je maintenant je suis très intrigué par cette jeune fille et je vais porte-poisse je pense que je retournerai la voir prochainement et donc je me dirige vers le bureau du magistère Severus pas de problème donc tu arrives devant son son bureau son office et tu es à la porte et je tape à la porte et bien en voici une surprise l'académie est assez ouverte finalement au résultat plutôt médiocre de notre ami en tout cas il y a une nouvelle chance après la porte-poisse ce n'est pas si mal comment va-t-il se débrouiller nous le saurons dans le prochain épisode en attendant n'hésitez pas à aller sur notre site internet à nous suivre sur les médias sociaux à nous laisser des commentaires des suggestions et au plaisir de vous retrouver bon jeu de rôle amusez-vous bien à vous à vous Sous-titrage ST' 501